Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Fesia, bonjour. Rajem Soudi, bonjour. Des centaines de logements seront remis ce dimanche à leurs bénéficiaires. Plusieurs wilayas sont concernés par cette opération qui coïncide avec le 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre. Objectif à atteindre les 2 millions de logements promis par le président de la République. Le transport aérien et maritime s'ouvre au privé. Trois dossiers pour l'obtention d'autorisation d'exercer dans le domaine du transport aérien ont été déposés. Dans le transport maritime, une entreprise privée exerce déjà aux côtés de l'ENTMV. Le forum de la jeunesse africaine se poursuit à Oran. L'Algérie adhère à l'initiative 1 million prochain niveau de l'Union africaine pour créer des opportunités d'emploi et de formation pour les jeunes africains. L'Iran menace les Etats-Unis et l'entité sioniste en cas d'attaque au moment où le génocide se poursuit à Raza, Jabalia, Beit Lahia et Nusayrat. Et un centre de vaccination anti-polio bombardé hier. Les dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr. Présidentielle américaine, la question palestinienne et le vote de la communauté arabe et musulmane pèsera dans ce scrutin. Dont c'est le dernier week-end de campagne, les deux candidats en liste ne cachent pas leur soutien à l'entité sioniste. Le SILA ouvrira ses portes mercredi prochain. Une manifestation consacrée en majorité à la guerre de libération nationale. Le Qatar et la Palestine, invités d'honneur de cette 27e édition. Et puis sport football, suite de la 7e journée de Ligue 1. Deux matchs cet après-midi, US Biskraji Eskabili et Olympique Arbo-ES Mostaganem. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Et avant de développer tous ces titres, le président de la République continue de recevoir les voeux à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54. Dernière en date, ceux de ses homologues tchèques, zimbabouéens, sud-africains, cubains, iraniens et azerbaïdjanais. Les voeux également de la présidente de la Confédération suisse et de la présidente de l'Inde, du premier ministre libanais, du président du Conseil de souveraineté de transition soudanais et du secrétaire général de l'OCI. Et comme il est de tradition, les festivités du 1er novembre sont marquées par la distribution de logements à travers le pays. Des centaines de logements, toutes formules confondues, seront remis ce dimanche à leurs bénéficiaires. Ils s'ajouteront ainsi aux 1,7 millions déjà distribués ces quatre dernières années pour atteindre les 2 millions promis par le président de la République. Le bien-être des citoyens demeure au cœur des priorités. En 2025, l'État prévoit de poursuivre ces efforts avec un plan ambitieux pour répondre aux besoins des citoyens en logement. À travers des programmes d'aide sociale, la relance des programmes à l'arrêt et l'élaboration du feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements. Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. La poursuite de la prise en charge du programme de soutien social aux faibles et moyens revenus, lancement de la concrétisation du programme ADL3, poursuite de la réalisation des programmes restants de 965 833 unités de logements et lancement des programmes restants en levant toutes les entraves de l'élaboration d'une feuille de route pour la réalisation de 2 millions de logements au cours des cinq prochaines années. Depuis 2020, pas moins d'un million 700 000 logements ont été distribués. Le programme ADL3 est également lancé. Plus d'un million de souscripteurs ont été retenus. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, à commencer par la crise sanitaire, il y a eu la distribution d'un million 700 000 unités de logements. Ce chiffre est égalé par tout autre pays. En ce qui concerne le programme ADL3, nous avons eu 1,4 million de demandes de souscripteurs. Et après enquête et vérification de leur éligibilité, le nombre final des demandes de souscripteurs est de 1 000. Ces efforts colossaux témoignent de la détermination de l'État à assurer un logement digne pour tous et sa volonté d'améliorer les conditions de vie des citoyens qui restent au cœur de sa vision pour l'avenir. Et la distribution de logements a déjà commencé dans certaines régions du pays. L'opération se poursuivra ce dimanche dans d'autres wilayas. L'image de Tlemcen nous dit Amina Béjaoui. La wilayah de Tlemcen procédera ce dimanche à la distribution de 2 325 unités de logements. Une cérémonie se tiendra au Palais de la Culture. Yahyaoui Nabil, directeur wilayah de l'Habitat à Tlemcen. 260 logements publics locatifs concernent 6 communes de la wilayah, 150 logements promotionnels aidés répartis sur 2 communes, 233 locations vente réalisées par l'agence ADL située au pôle urbain de Bougemille, commune de Mansoura, 1 616 aides dans le cadre de l'habitat rural qui couvre pratiquement toutes les communes de la wilayah, et enfin 66 aides dans le cadre de l'autisme sociaux dans les communes des hauts plateaux de la wilayah de Tlemcen. Sur un total de 141 374 logements programmés, 13 987 unités sont actuellement en cours de construction à Tlemcen, tandis que 113 877 logements ont déjà été achevés. De Tlemcen, Amina Béjaoui pour Al-Géchin 3. Un contrat pour la réalisation de la mine de zinc et de plomb à Tela Hamza, Wadamizour, dans la wilayah de Béjaïa, a été signé entre la joint-venture algéro-australienne, western-méditerranéenne zinc, et la société chinoise Sinostil. Ce projet qui prévoit également la construction d'une usine de traitement de ces deux matériaux, juive d'un suivi constant des hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a réaffirmé à l'occasion l'importance économique de ce projet et la nécessité de respecter les délais de réalisation et d'accélérer son entrée en service prévue pour juillet 2026. Une fois opérationnel, il générera un chiffre d'affaires de 215 millions de dollars et un bénéfice net de 60 millions de dollars. En prévision de la saison hivernale, la Sonnelgas lance depuis Galma une campagne nationale de sensibilisation aux dangers liées à la mauvaise utilisation du gaz naturel. La campagne se déroulera en même temps que l'installation dans les foyers de tous les abonnés en Algérie de détecteurs de monoxyde de carbone, opération qui devrait être achevée au cours des six premiers mois de 2025. Trois opérateurs privés ont déposé leur dossier pour l'obtention d'autorisation d'exercer dans le domaine du transport aérien, non ce du premier responsable du secteur qui révèle également l'ouverture du transport maritime au privé. On écoute Mohamed Elhabib Zahana. Nous avons ouvert le secteur du transport maritime au privé en accordant une autorisation et la possibilité de travailler parallèlement avec l'entreprise publique de transport maritime. En ce qui concerne le transport aérien, nous sommes en train d'examiner trois dossiers d'opérateurs privés souhaitant investir dans le secteur du transport aérien. Il s'agit d'entreprises algériennes. Leurs dossiers nécessitent encore quelques compléments et obtenir un soutien financier. Nous travaillons activement pour pouvoir valider leurs dossiers. Le ministre des Transports s'exprimait en marge d'une conférence sur la sécurité dans l'aviation civile organisée par Air Algérie. Son PDG a annoncé à l'occasion que la compagnie nationale procédera à partir de juin 2025 à la réception de nouveaux avions. Le e-commerce a le vent en poupe. Les prestataires de services sont de plus en plus nombreux à se lancer dans ce créneau grâce notamment aux facilitations accordées aux jeunes pour l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Un statut qui attire de nombreux entrepreneurs de par ses avantages et flexibilité. Les start-upers ont alors développé des concepts qui permettent de répertorier le maximum d'auto-entrepreneurs dans le territoire national. Elias Hamidi, fondateur de Sourk Work. Ce statut d'auto-entrepreneur, ça a vraiment été un boost énorme pour nous. On a lancé la plateforme il y a pratiquement un an. On ne s'attendait vraiment pas au lancement de la carte d'auto-entrepreneur. Ça a été une très belle surprise parce que ça nous permet déjà en premier lieu, le point le plus important, de réguler toutes ces transactions-là. Ce qui est intéressant, c'est déjà de remarquer l'évolution en 7-8 mois de notre plateforme. On a pu réunir plus de 10 000 freelancers. En quelques mois, ça a été vraiment très rapide. Généralement, lorsqu'on poste une annonce, peu importe le domaine, que ce soit développement, graphique, design ou peu importe lorsqu'on poste un besoin, généralement en une heure, on peut recevoir 20 à 30 candidatures de freelancers. Il s'agit également pour les startups de trouver des solutions pratiques aux problèmes qui surviennent lors de la demande de prestations de services de la part du client ou freelancers. L'objectif étant d'instaurer un climat de confiance. On a une base de données de freelancers, principalement et généralement dans le métier digital. Les clients pourront donc entrer en contact avec ce genre de freelancers. On ne s'arrête pas juste à la mise en relation entre les deux. Parmi les problématiques que les deux ont, c'est une question de confiance, surtout par rapport au paiement. Donc on intervient ici pour résoudre cette problématique. Un statut très convoité par les jeunes talents qui activent dans différentes spécialités. Pour rappel, le délai de traitement de la demande de la carte d'auto-entrepreneur prend moyenne entre 12h et 24h. L'Algérie adhère à l'initiative 1 million prochain niveau de l'Union africaine pour créer des opportunités d'emploi et de formation pour les jeunes africains. Le document d'adhésion a été signé par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de la directrice des affaires de la femme et de la jeunesse à la commission de l'UA et du président du conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidaoui. L'occasion pour ce dernier est de mettre en avant les étapes franchies par l'Algérie qui est dans les domaines de l'enseignement, de l'emploi et de la formation. Ces propos sont recueillis par Mohamed Hamza Belmadani. C'est la principale initiative de la commission de l'Union africaine concernant les jeunes. Celle qui fonctionne avec des indicateurs précis pour offrir des opportunités concrètes et réelles aux jeunes africains. Aujourd'hui, l'Algérie rejoint cette initiative, à l'instar des autres pays, afin de réaliser ces indicateurs concrets. L'accord et cette initiative ont été signés par le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que par nous-mêmes. Ainsi, l'Algérie a officiellement rejoint l'initiative et nous travaillerons à la mise en œuvre de ces indicateurs. 8h10 sur Alger et Chambre 3. L'actualité internationale marquée par ces déclarations du guide suprême d'Iran qui menacent les États-Unis et l'antité sioniste en cas d'attaque. Des avions de combat américains sont arrivés au Moyen-Orient, annonce ce matin le Pentagone pour défendre son allié sioniste et mettre en garde Téhéran. Et dans le même temps, l'agression sioniste se poursuit au Liban et à Reza notamment, où les conditions sanitaires sont déplorables après plus d'un an de bombardements. L'armée sioniste a ciblé hier Djabeliya et Beytlehiya au nord ainsi que Nusayrat dans le centre. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr et la directrice générale de l'UNICEF dénonce l'assassinat de plus de 50 enfants et en 48 heures à Djabeliya. Un centre de vaccination antipolio a également été bombardé. Il y a deux jours de la présidentielle américaine prévue le 5 novembre courant. Et malgré les pressions internationales, les tentatives de mettre fin à l'agression sioniste à Reza sont restées vaines. La question palestinienne et le vote de la communauté arabe et musulmane pèsera certainement dans la balance de ce scrutin dont c'est le dernier week-end de campagne pour les deux candidats Donald Trump et Kamala Harris. Le soutien de ces derniers à l'antité sioniste n'est un secret pour personne. Anwar Abu Aisha, professeur palestinien en droit, le dit à Karima Hasnaoui. L'attitude des États-Unis est une attitude très agressive, hostile, parce qu'il y a un lien organique entre Israël et les États-Unis depuis de longues années. Actuellement, nous avons deux candidats. Il y a Trump qui va franco en disant qu'il est plus Israélien que les Israéliens. Et Kamala Harris qui n'arrête pas de dire que les États-Unis se tiendront toujours à fond Israël et de temps en temps nous fait une petite déclaration pour dire qu'il faut respecter les droits du peuple palestinien très timidement. Le roi Philippe et le Premier ministre Pedro Sánchez sont attendus ce dimanche dans le sud-est de l'Espagne où des inondations d'une violence inouïe ont fait au moins 213 morts, la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays selon le gouvernement. Avec 210 morts, la région de Valence a été le plus durement frappée. Retour chez nous, nous sommes à J-3 de l'ouverture du SILA. La manifestation qui coïncide avec les festivités du 1er novembre sera consacrée en majorité à la guerre de libération nationale. Le Qatar et la Palestine invités d'honneur de cette 27e édition. Une conférence de presse s'est tenue hier, compte rendu. 130 pays invités et plus de 1000 exposants seront au rendez-vous. Et en plus du riche programme culturel qui a été mis en place, conférence, débat et signature, il y aura tout un espace dédié à la Palestine. Mohamed Iguerbe, commissaire du SILA. La Palestine est omniprésente dans toutes les éditions du salon. Et cette année, elle sera présente de manière très forte, puisqu'un espace de 200 mètres carrés en couleur et très bien aménagé, qui a été dédié à la Palestine. C'est un accueil qui va accueillir un programme d'animation culturelle très riche et très varié, mais aussi des intellectuels et des hommes et femmes de la culture qui vont partager avec nous la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Le SILA débutera le 6 novembre et s'étalera jusqu'au 12 au niveau de la SAFEX à Alger. Un rendez-vous tant attendu et à ne pas manquer. Sport football, pour terminer avec la suite ce dimanche de la 7e journée de Ligue 1, deux matchs au programme cet après-midi. U.S. Biskra, J.S. Kabyli à 16h et ça sera à huis clos. Et Olympique Aqbo, U.S. Mostaganem à 17h30. Rappelons qu'hier, le MC Elboyed et le Pâques ont fait match nul, un but partout. L'USM Kanshla s'est imposé face au NC Magra, un but à zéro. Victoire également du MC Oran face au CS Constantin, un but à zéro. Et l'entente de Sétif a pris le meilleur sur l'ASO Shlef, un but à zéro également. 8h14 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Cette dérête est à la console technique. Nesrin à la régie d'antenne. Et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, la météo. Hadjana Saoudi.